On est parti, comment différencier un type 3 enneagramme d'un type 4 enneagramme ? Deux profils de type de famille de personnalité qui se trouvent sur le centre émotionnel. Et pourtant, on a de nombreuses différences entre le 3 et le 4. Le 3 déjà qui est au centre de l'émotionnel est un profil qui va réprimer justement ce côté émotionnel, c'est ça toute la subtilité sur les 3, 6, 9. Et le 4 lui va au contraire avoir une connexion à son émotionnalité, j'insiste sur son émotionnalité, qui va être extrêmement forte. Donc on pourrait se dire déjà, ça fait une grande différence. Cependant, on a un point commun qui peut être présent sur les deux profils et on pourrait rajouter le 2 aussi, mais là on va vraiment se focaliser sur le 3 et 4, c'est la notion d'identité. Et un point de différence fondamental, c'est que le 3 en termes d'identité recherche à avoir de la valeur vis-à-vis des autres. Donc c'est quelle est mon identité au regard des autres, là où le 4 lui va chercher à exister. Donc ce sont existés dans le sens d'être reconnu. Je suis là, j'existe, je suis distinct des autres. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai de la valeur pour les autres, c'est est-ce que je suis distinct des autres. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc c'est pour ça que finalement, le 4 va chercher à se différencier des autres sans forcément rechercher à atteindre la valeur, là où le 3 peut justement, et c'est un point de différenciation majeure, chercher à être valorisé par les autres, mais tout en arrivant à se conformer à un groupe, à une norme. Et ça c'est un point clé sur le 3, c'est que le 3 va chercher à être accepté par ses pairs. Et donc ça va être quoi ? Ça va être si on prend une activité sportive, par exemple vous pouvez imaginer le skateboard, le basketball, le tennis. C'est une personne qui va arborer tous les codes de ce sport en particulier. Mais les arborer de façon plus parfaite, j'ai envie de dire, que les autres. On va être plus dans une forme de stéréotype. Là où le 4 va chercher à montrer une différenciation. Et on avait un exemple qui était très fort du 4, c'est André Agassi, qui justement avait à son époque des cheveux longs, avait des couleurs qui étaient assez flamboyantes, qui montraient vraiment son désir de dissociation. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais là vraiment on va voir un point clé par rapport à un comportement social, entre le besoin de se différencier et le besoin de ressembler de l'autre côté, tout en étant dans une version supérieure à ce que sont les autres. Ça c'est vraiment un point clé qui va te permettre de différencier le 3 du 4, tout particulièrement sur justement le point de difficulté. Ce sont deux profils qui sont à côté. Et on a des 3 avec un type secondaire, ou en d'autres termes une aile qui est 4, des 3 ailes 4, et des 4 qui ont une aile en 3. Donc on va avoir des 4 qui vont avoir un petit côté 3 qui va être présent, c'est-à-dire une recherche de valeur, un côté qui va être plus poussé à l'action, et des 3 qui vont avoir un besoin de différenciation qui va être plus grand, une connexion émotionnelle qui va être beaucoup plus forte. Ce pas-là, on va vraiment voir ces deux facteurs différenciants qui vont se présenter sur les deux profils qui vont permettre vraiment de faire la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir le bon visage, la bonne figure vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des autres, pour le 3, la figure la plus adaptée, c'est ce qui va être le plus important. Pour le 4, ce n'est pas ce qui va être le plus important. Ce qui va être le plus important, c'est est-ce qu'on me voit en tant qu'être différencié du groupe ? Si tu as compris ça, et si tu arrives à le voir, que ce soit chez toi ou à l'extérieur, et bien tu as compris la différence majeure entre le 3 et le 4. Il y aurait pas mal de différences subtiles en termes de comportement ou autre, mais déjà là, on est vraiment sur le point clé sur ces deux profils. Si tu veux aller plus loin avec moi justement pour voir les subtilités du 3, du 4 et des autres profils, je t'invite à regarder le premier lien qui est dans la description. C'est une masterclass 100% gratuite avec moi sur laquelle je t'explique un en un et une type énergale. A de suite. Sous-titrage ST' 501